À la CSBF, toutes les équipes sont créées automatiquement avec les groupes des élèves. Donc, les élèves sont ajoutés aux équipes et chaque enseignant va trouver une équipe avec le numéro de l'année scolaire en cours, son numéro d'école et le numéro du groupe. Donc, c'est l'équipe qu'on doit utiliser pour travailler au cours de l'année. Lorsqu'on change d'année scolaire, ce qu'on va faire dans le système, c'est de prendre cette équipe-là et de la transformer avec un EXP devant le nom. Donc, EXP, ici on a eu une erreur 18-19 avec le numéro d'école et ainsi de suite. Donc, pourquoi on fait ça? C'est que ça permet d'avoir une équipe neuve avec des nouveaux élèves. On n'a pas de traces d'élèves, pas de commentaires dans les publications. Oui, on a à refaire la structure de l'équipe avec les canaux, mais on a un environnement qui est propre, c'est-à-dire sans aucune trace des élèves de l'année passée. Dans la version expirée, les élèves sont retirés, donc il n'y a plus d'élèves, ils ne verront pas cette équipe-là. Par contre, le contenu est là et disponible. Donc, je vais vous montrer des stratégies pour faire le suivi d'une année à l'autre. Donc, exemple, prendre le contenu de l'équipe expirée et de le transférer. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est de passer par SharePoint pour transférer les documents d'une équipe à une autre ou à plusieurs autres. Se fier sur la structure qu'on avait pour recréer les mêmes canaux, par exemple. Donc, il y a différentes stratégies pour arriver à faire la migration d'une année scolaire à l'autre. Si on arrive dans notre équipe et que le contenu n'y est pas, c'est normal, on a une équipe toute neuve, eh bien là, il va falloir créer les canaux. Donc, si on l'avait déjà fait, on se rappelle comment faire, mais voici un petit truc. Donc, vis-à-vis le nom de notre équipe, on fait un clic sur les picots et on ajoute un canal. Donc, on peut ajouter les canaux au besoin. On recrée la structure, on peut rajouter les onglets au besoin vers des documents, mais ça, on va peut-être le faire une fois que les documents seront transférés. Donc, on recrée l'environnement de notre équipe et on va pouvoir, par la suite, faire le transfert de nos documents. Lorsque je veux copier les documents qui sont d'une équipe et les envoyer dans une autre équipe, ce qu'on doit faire, c'est d'aller dans l'équipe d'origine. Donc, généralement, si c'est l'équipe de l'année d'avant, ça va être l'équipe qui commence par EXP. On va dans les fichiers et on va ouvrir dans SharePoint. C'est par SharePoint qu'on peut sélectionner les dossiers et les copier dans une autre équipe. Donc, ça se fait simplement. On va juste se connecter à notre compte Office 365 à la demande. Et dans l'environnement SharePoint, on peut aller dans le canal que l'on veut. On peut changer de canal. Et on a juste à cocher le dossier ou tous les documents, si on veut tous les cocher. Mais pour l'exercice, je vais copier juste un document, un dossier plutôt. Et dans le menu du haut, ou avec un clic droit, on a le menu copier dans. Donc, quand on fait copier dans, on peut choisir dans quelle équipe on va copier ça. Donc, on peut choisir parcourir pour voir l'ensemble des autres équipes. Donc, je vais choisir une équipe. On me demande dans quel canal. Donc, si on a déjà créé notre équipe avec les canaux, on va pouvoir changer les canaux et dire copier ici. L'opération va se faire et ça va être réglé. Donc, on est capable de faire ça par canaux. Donc, si j'ai besoin de revenir d'un canal, je clique sur « Documents », je remonte d'un niveau. Donc, là, j'ai tous les canaux. Donc, je peux faire canaux par canaux. Je sélectionne le contenu et je vais aller le copier dans mon autre équipe. Idéalement, on est mieux d'entrer dans le canal et de sélectionner les dossiers et les copier dans le canal de l'autre équipe. Comme ça, on n'aura pas le nom du canal dans le nom du canal. Ça va être moins facile de naviguer dans l'équipe. Donc, ça, c'est pour créer et transférer les dossiers. Très, très, très facile. Ce qui reste à faire par la suite, si on veut, c'est de venir cliquer sur « Synchroniser » si on veut avoir les documents du team synchronisés dans notre OneDrive qui s'appelle « Commission scolaire des Bois-Francs » pour, après, avoir directement dans l'explorateur Windows, dans le dossier « Commission scolaire des Bois-Francs » les documents de notre team qui sont ici. Une chose qui pourrait être nécessaire, c'est lorsqu'on a une équipe de classe. Généralement, j'ai une équipe de classe ici. On a un bloc-notes de classe. Ceux qui utilisent le bloc-notes et qui veulent conserver ce contenu-là, il y a une opération qui demande un peu plus d'attention pour y arriver. La meilleure stratégie, c'est de prendre le bloc-notes de classe de l'ancienne équipe, donc de EXP, de s'assurer qu'il est bien synchronisé dans OneNote. Donc, on va choisir d'ouvrir dans OneNote pour, au lieu du navigateur, on veut choisir « Ouvrir dans l'application » pour que l'équipe ait bien synchronisé le OneNote dans notre OneNote, si on veut. Le carnet bloc-notes de classe dans OneNote. Et à partir de OneNote, de l'application de OneNote 2016, on va pouvoir prendre des sections et les transférer dans un autre team. Donc, exemple, si je veux transférer le contenu de bibliothèque, je vais pouvoir le déplacer dans un autre carnet qui va être synchronisé. D'où l'importance de synchroniser les deux équipes. Disons que mon autre équipe, exemple, c'est, là je pars de réapo et que je veux aller dans « Team personnel ». Eh bien, je vais juste aller prendre, exemple, là j'ai demandé dans lequel, donc je vais l'envoyer dans, ici, « Blocs-notes personnelles » et je vais déplacer. Donc, je vais devoir y aller bloc par bloc parce que les sections, groupes de sections nécessitent d'y aller un par un. Donc, je vais refaire l'exercice avec le mot de bienvenue et je vais l'envoyer dans celle-ci. Donc, je peux la copier pour m'assurer que j'en ai une version intégrale non modifiée. Et voilà, la copie va se faire dans l'autre équipe. Donc, si je vais voir dans l'équipe « Team personnel », eh bien, le bienvenu 2, parce que j'avais déjà un bienvenu, il est apparu là. Donc, c'est simple de transférer les données. C'est sûr que si on a un « OneNote » qui est assez élaboré, bien là, il faut le faire quand même étape par étape. Mais avec ça, on est en mesure de faire le transfert d'une année à l'autre. On a le bloc « OneNote » et dans « Team », je vous ai montré aussi comment faire pour transférer les documents en passant par SharePoint et en faisant déplacer ou copier dans une autre équipe.